Elle symbolise la chance, la santé, mais aussi la fidélité conjugale, la muscade. L'histoire de la muscade remonte à plus de 2000 ans. Depuis notre ère, elle était cultivée en Indonésie actuelle. Elle était recommandée, notamment par les moines, pour guérir les maux de gorge, les difficultés respiratoires, notamment. Et ça, on va voir pour quelles raisons. La noix de muscade est réputée pour ses propriétés digestives, encore une fois. Elle aide à réduire les troubles comme la nausée, notamment la nausée lors des voyages, mais pas que. On peut aussi trouver des utilisations pour la femme enceinte, mais il faut faire attention au cas par cas. Et donc, elle va améliorer aussi la digestion, tout simplement. Elle est connue pour ses propriétés plus ou moins hallucinogènes et psychoactives, mais très douces. Donc, il faut faire attention notamment à la quantité que vous allez consommer, mais de toute façon, la muscade, c'est très très rare qu'on en amuse. Justement, en termes d'abus, elle est utilisée au niveau de la pâtisserie, notamment. Pour ajouter du goût, c'est utilisé en fait comme épices, en petites quantités. Elle va apporter une petite saveur particulière. Elle est utilisée dans des ingrédients pour pouvoir faire des mélanges, des mélanges d'épices, comme le curry, par exemple. On va retrouver aussi dans le 4 épices, mais aussi d'autres mélanges d'épices qu'on va retrouver dans des préparations traditionnelles, notamment. Donc, la nôtre muscade, elle est riche en propriétés qui vont lui conférer des actions intéressantes, selon la dose, encore une fois, des propriétés pour activer la circulation. C'est pour ça que c'est aussi utilisé pour les hémorroïdes, pour avoir une bonne circulation, circulation de l'énergie, circulation du sang, circulation des nutriments aussi. Et c'est pour ça qu'en termes de digestion, forcément, c'est utilisé aussi. Donc, en termes de précaution, il faudra faire attention parce que, par rapport à sa richesse, lorsqu'elle est consommée en grande quantité, on peut avoir des effets toxiques, comme des hallucinations, des vertiges, mais aussi de la rétention urinaire, des problématiques au niveau cardiovasculaire. Donc, encore une fois, il faut faire attention. Si vous prenez déjà des médicaments, n'hésitez pas à poser des questions. et, quoi qu'il en soit, veuillez à l'utiliser avec parcimonie. Voilà. C'était tout pour la muscade. Si vous avez d'autres utilisations, notamment des utilisations plus ou moins ancestrales, je suis toutoui, je vous lis. Je dis je suis toutoui, mais je vais surtout vous lire. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous pour prendre soin des autres.